Je connaissais cette situation, elle s'est un peu compliquée avec le Covid au milieu. Mais encore une fois, l'objectif c'est de préparer. J'ai encore deux séances pour affiner cette préparation en vue du match de dimanche dans un premier temps. Et oui, vous l'avez dit, des deux autres qui vont arriver rapidement. Je demande beaucoup d'intensité. Ce n'est pas un principe de jeu. L'intensité, c'est pour moi un des fondamentaux dans ma façon de voir les choses. Effectivement, je la demande aux joueurs. L'intensité, à commencer par l'entraînement, parce qu'on joue le week-end comme on s'entraîne la semaine. Et je leur demande dès ces séances d'entraînement de mettre cette intensité. J'attends qu'elles performent, comme chaque week-end quand on va se voir, comme chaque match. J'attends qu'on soit performant sur le terrain. Bien entendu, vous l'avez souligné, je ne pense pas que j'ai observé, j'ai analysé pour donner à mes joueurs les clés de ce match. A la fois défensivement, qu'est-ce qui va nous poser des problèmes. Offensivement, comment on va leur poser des problèmes. Et encore, le but c'est de performer contre Lyon le week-end. Ça ne veut pas dire qu'on va gagner. Mais on y va pour être performant sur le terrain. D'arriver, ce n'est pas évident, en cours de saison, il y a une certaine urgence dans ma façon de fonctionner. Donc c'est vrai que je ne fonctionne pas de la même manière, là, maintenant, à Troyes, qu'à QRM en arrivant au mois de mai, en préparant un groupe, en ayant toute une pré-saison pour faire passer mes messages. Je vous rejoins. Donc c'est plus la situation que j'ai connue à Pau. On est dans l'urgence, il faut vite faire passer certains principes, mais pas tout chambouler. Et manager un groupe pour l'emmener à être performant dans une situation assez délicate dans le championnat, ce que j'avais à Pau aussi. J'ai un groupe qui est sain et qui est professionnel. Ils peuvent enchaîner malgré une trêve un peu plus longue, par exemple, que celle que j'ai eue à QRM, où on a repris rapidement avec la Coupe de France. Mais voilà, ils sont prêts à ce niveau-là à enchaîner les matchs qu'ils vont devoir enchaîner à partir de dimanche.